Comme exemple, comme exercice, on va prendre ce schéma relationnel qui contient une seule table, nom, défini par le numéro, nom, prénom, l'âge et ville. On va écrire un package qui va contenir toutes ses fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est une procédure qui permet d'insérer les informations d'un client, donné comme paramètre, et on va faire la surcharge, ça veut dire qu'on va déclarer le même nom de procédure. Mais cette fois, avec des paramètres, ce n'est pas différent, mais on peut réduire le nombre de paramètres, c'est-à-dire insérer les informations, sauf la ville. Donc on va retrancher le paramètre ville. On va écrire aussi une procédure dite client qui affiche les informations d'un client donné. Donc on donne le ID et puis la procédure affiche les informations de ce client. Une fonction getAge qui retourne l'âge d'un client. Donc on donne le ID et puis on retourne l'âge. Une procédure delete client qui supprime un client donné. Une procédure delete client pour supprimer les clients dans l'âge et dans la liste suivante. Donc on va utiliser la clause IN pour récupérer l'ensemble des clients ou pour supprimer les clients qui se trouvent dans cette marge d'âge. Et puis on implémente leur corps, c'est-à-dire le badé de la procédure. Prenons un exemple. Donc je suis toujours dans l'utilisateur DAF, usefDAF. Donc je démarre un fichier SQL. Je vais l'appeler package-client. Je commence à créer ma spécification, le corps de, la spécification de package, tout d'abord, et par la suite le corps. Create or replace package. Et puis le nom de package. Nom de package, par exemple, client. Client, test client, par exemple. Tirer, client. Alors, je crée la première procédure. Procédure added client. Ajouter un client. Définie par l'ensemble des paramètres. Nous avons, dans la table client, nous avons le NC, numéro de client, nom, prénom, ville, âge. Cinq paramètres. Alors, le ID, qui porte le même type que le NC de la table client. Type. Le nom, donc, first, par exemple, name, fname, qui porte ici le même type que le nom qui se trouve dans la table client. Last name, any, client.prénom. Pourcentage type. Pourcentage type. La ville. Ici, la ville. Ville, donc, cité. Client. Ville. Pourcentage type. Et puis, âge. Donc, je garde le même nom. Point âge. Pourcentage type. Ça, c'est la première procédure. Je déclare une autre procédure. Porte le même nom. Add client. Mais sans ville. Sans spécifier la ville. Donc, ici, ce qu'on appelle la sercharge dans PLSQ. Donc, la même, presque même façon que Java. Donc, on définit même méthode avec signatures différentes, avec des paramètres différents. Et puis, je déclare aussi une fonction, ici. Une procédure get client, qui affiche les informations d'un client. Et puis, get âge, qui affiche l'âge, qui retourne. C'est une fonction qui retourne l'âge d'un client. Donc, procédure get client. Je donne le ID. Je récupère les informations du client. Et, fonction, function, get âge. Je donne le ID. Je récupère l'âge. Je retourne l'âge. Et puis, la procédure. Delete client. Donc, je donne le ID. Je supprime le client. Et, je supprime un ensemble de clients. Qui se trouve dans le marge d'âge. Où l'âge se trouve dans le site ensemble. Donc, je déclare la procédure. Procédure. Delete client. Je donne le ID. Et puis, je supprime le client. Et, procédure. Et, notre fonction. Sans. Sans paramètres. Et, terminé. Test. Client. Alors, ça, c'est... En fait, c'est... C'est le package. Donc, la spécification de notre package. Et, par la suite, on va créer le core. Le body de ce package. Ça veut dire qu'on va créer la définition de chaque procédure et de chaque fonction qui se trouve dans la partie spécification. Et, ces procédures et fonctions sont publiques. Sont accessibles par les codes extérieurs. Par un autre package. Peut-être par un autre utilisateur. Donc, je... Ça, c'est la partie spécification. C'est la partie spécification du package test client. Et puis, je déclare. Je démarre mon core. Core, c'est le core. Ça, c'est le core du package test client. Alors, create or replace package. Maintenant, il faut ajouter body. Mon clé body. Pour dire que ça, c'est le body de test client. Et puis, je commence. La première procédure, c'est cette procédure. Il faut un is ici. Et un point verri. Bien. Donc, la première procédure avec paramètres. Donc, je commence ma procédure. begin et puis end. Donc, ça, c'est la définition de ma procédure. Le contenu de la procédure va commencer... Le core de cette procédure va commencer à partir de begin. Il va terminer ici. Et la même chose pour la deuxième fonction. Ça, c'est la première fonction. La première procédure, pardon. La deuxième procédure, sans ville, sans déclaration de vie, sans paramètre vie. Alors, la même chose. Donc, je déclare ma procédure. Je commence ma procédure. Je termine ma procédure. Alors, dans la première procédure, j'insère insert, 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 into, client, les paramètres, inc, virgule, le nom, ici, ce sont les champs, en fait. Donc, prénom, ville, et le champ âge, et puis les valeurs. Quelles sont les valeurs qui seront insérées ? C'est les valeurs des paramètres, tels que le id, le premier, fname, lname, cité, et âge. Les cinq paramètres. Donc, ici, j'insère tous les champs. Par contre, dans la deuxième procédure, je vais donc insérer les quatre champs, nom, id, nom, prénom, et âge, sans ville, sans insérer la ville. Donc, les deux fonctions portent le même nom, mais avec signataires différentes, avec le nombre de paramètres différents. Très bien. Maintenant, la troisième procédure, get client, je déclare ici, je commence ma troisième procédure, is, begin, et puis end. La troisième procédure, qui permet de récupérer, récupérer ou afficher les informations du client, à entrer, client donné, par son id. Donc, je sélectionne, select, toutes les informations, telles que nc, et le nom, prénom, ville, et puis l'âge, into. On va mettre ça, donc, des variables, je vais donc déclarer quelques, les quatre variables, ou les cinq variables. Var nom, juste les quatre. Donc, j'entre le id, j'affiche le nom, prénom, ville, h. Alors, var nom, porte même type que le nom de la table, client. Je déclare aussi le prénom, l'âge, et puis la vie. Donc, ici, prénom, ville, âge, ici, je vais mettre âge, et ville. Sinon, vous pouvez déclarer un record, un enregistrement, tout un enregistrement, et puis afficher l'enregistrement. Donc, into, donc, je n'aurai pas besoin de nc. Donc, into, var nom, vir, var, prénom, vir, var, a, ville, et puis, varage, from, client, where, la condition, nc, t'égale, sur id, entrée, comparamètre, sur id. Et puis, vous pouvez afficher dbms output.putline Afficher le nom, var nom. Afficher aussi prénom et ville, âge. Var, prénom. ville et puis âge. Ça, c'est la troisième procédure. Maintenant, la quatrième procédure, get âge. Get âge. is, begin, end, d'accord. Donc, get âge, ça permet de récupérer l'âge d'un client. Et c'est une fonction qui va retourner, bien sûr, qui retourne un nombre. Donc, je dois ajouter le mot clé return. la même chose dans la spécification, il faut ajouter, c'est une fonction qui retourne, return, un nombre. Donc, return, number. Il va retourner, un nombre. Alors, donc, je sélectionne, select, donc, je déclare une variable, var age, de type, je prends cette ligne, var age. Donc, tel que, var age, select, age, into, je vais donc mettre la valeur de l'âge dans var age. From client, where, nc est égal de id. Et puis, je retourne, var age, la valeur de l'âge récupéré. Donc, ça, c'est la troisième ou quatrième fonction, quatrième spécification, cinquième spécification, delete client. Alors, c'est une procédure qui permet, donc, de supprimer un client donné par, comme paramètre. Et donc, la commande, c'est delete client, from, delete from, pardon, client, where, le id, nc est égal à id. Direct on, donc, je séprime un client, et puis, je valide. Vous pouvez ajouter commit, pour valider la sépression. Alors, sixième, en fait, fonction, qui porte aussi, même nom, c'est une surcharge, mais avec des paramètres différents. Son paramètre, dans ce cas, dans la deuxième, deuxième procédure, donc, son paramètre qui permet de supprimer un âge qui se trouve, qui se trouve dans l'ensemble de 20, 30, 40. S'il trouve un client ayant un âge, soit 20, soit 30, soit 40, va peut-être supprimé. Pour cela, qu'on va utiliser, la, bon, on va utiliser cette fonction, qui récupère l'âge d'un, d'un, d'un client. Mais, on doit parcourir tous les clients, dans ce cas, et puis, récupérer le âge de chaque client, et puis, tester si l'âge se trouve dans l'ensemble, il sera supprimé, sinon, il ne va pas être supprimé. Pour faire, donc, je dois déclarer un curseur, c, is, qui contient l'ensemble des nc, parce que je vais entrer nc dans la fonction, c'est-à-dire le id dans la fonction, pour récupérer l'âge. From, client, l'ensemble des clients, donc, je récupère l'ensemble des id, et puis, je ouvre, j'ouvre mon cancel, et je commence ma boucle, bien sûr, puisque nous avons un ensemble des clients, qu'il faut les parcourir, end loop, et puis, commencer, mettre fitch c into, into une variable. Donc, je déclare une variable, et puis, je teste sur la variable. Donc, c'est une variable, var, var nc, le numéro de client, donc, qui porte le même type, donc, de nc qui se trouve dans la table client. Donc, into var nc, et puis, tester sur nc, donc, tel que, donc, tout d'abord, avant de sortir, avant, il faut tester, sur l'existant, d'un élément, dans, 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 exit, oui, le curseur est vide, not found, si le curseur vide va sortir de boucle, sinon, on va continuer, à boucler. Comment, on va supprimer, donc, on va tester, tout d'abord, f, get, on va utiliser la fonction qui se trouve dans le package, qui se trouve dans le corps. Si cette fonction soit déclarée privée ou publique, c'est la même chose, puisqu'il se trouve dans le corps. Donc, même, on n'a pas déclaré la spécification ici, si on supprime la spécification, donc, on n'aura pas de problème, puisque, get, age se trouve dans le corps, à l'intérieur. Donc, c'est une fonction qui est privée, qui sera utilisée, privée dans le corps, du package. Alors, get age, donc, je teste sur var.nc, si, var.nc, il, donc, si l'âge, qui se trouve dans 20, ou 30, ou 40, il sera, donc, supprimé. Then, delete, form client, var.nc est égal à quoi ? Est égal à ce var.nc, qui était, qui se trouve dans, dans, dans l'âge, où son âge se trouve dans, c'est un ensemble. Var.nc. commits, pour valider, et puis, end f, pour terminer. Voilà, donc, j'ai terminé la procédure, delete client, qui va supprimer un client, dont l'âge se trouve dans, 20, 30, 14. bien, presque, on a terminé le corps, maintenant, donc, pour exécuter, donc, je sélectionne, la spécification, le, du package, je sélectionne, l'utilisateur, donc, qui sera, qui va, exécuter, cette, procédure, au site, ce package, donc, la spécification, sans aucun problème, est compilée, et maintenant, le corps, est compilée, avec, peut-être, peut-être, une erreur, donc, j'exécuter, une autre fois, je vais voir, donc, peut-être, il manque, point, virgule, ou autre, tout d'accord, il manque, un, de package, de notre package, je vais voir, s'il y a, on a d'autres, bon, erreurs, telle que, not enough values, peut-être, au moment, de l'insertion, ici, donc, enough, valeur, donc, nous avons ici, combien de paramètres, quatre, par contre, ici, j'insère, cinq paramètres, ça, c'est pas, j'ai, oublié, de, éliminer, donc, vide, très bien, je quitte, une autre fois, s'il y en a, d'autres erreurs, var, var, ville, nd, ce sont des variables, qui ne sont pas correctes, ou ça, ici, par exemple, nommé, comme exemple, var, ville, avec deux ailes, pardon, deux ailes, après, donc, nd, où se trouve, nd, nc, nd, voilà, donc, la place de, nc, donc, la place de, nd, donc, nc, très bien, j'exécute, une autre fois, mon package, id, invalide identifiable, peut-être, j'ai oublié, ici, de, de, supprimer cette partie, donc, la suppression, c'est après, le test, donc, cause de copie-coller, donc, c'est pas grave, voilà, donc, on a, presque terminé, notre package, j'exécute une autre fois, s'il n'y a pas d'erreur, voilà, donc, pas d'erreur, compilé, bien compilé, euh, maintenant, comment tester, qu'à l'aide, pour tester notre package, pour tester notre package, alors, il faut, donc, lancer la commande execute, le nom de package, c'est test client, point, le nom de la procédure, ou la fonction, donc, nous avons la procédure, added, added client, dans les paramètres, donc, le, le, le nc, numéro de client, le nom, le prénom, le ville, et H, alors, les données qu'on a ici, alors, nous avons déjà, le nom 1, le nom 2 n'existe pas, 3, 4, 5, donc, j'insère 2, par exemple, 6, 7, 8, et ainsi de suite, donc, je viens sur numéro 1, sur, camali, c'est, par exemple, et puis, la ville de Rabat, dans l'âge, et 20, et mettre, là, ici, alors, exécuter, le 1, déjà, existe, puisque, donc, il est déjà inséré, dans la table client, c'est tout à fait normal, donc, nous avons dit, j'ai le 1, voilà, maintenant, 2, et bien, un cercle, le 2, a été bien inséré, donc, le 2, c'est camali, saïd, Rabat, dans l'âge, 20, je vais donc insérer, utiliser, maintenant, deuxième méthode, à d'être client, mais, sans, 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 sans ville, alors, j'insère, un deuxième, client, numéro 6, par exemple, s'il n'existe pas, sera, bien sûr, inséré, et donc, le 6e, a été inséré, sans, 6e, en noir, a été inséré, sans ville, valeur nulle, et donc, le package, fait appel, à la deuxième, procédure, à la place, de la première, quand vous mettez, 5 paramètres, il va appeler, la première, quand vous mettez, deuxième, il va appeler, la deuxième, maintenant, je vais, exécuter, une autre, procédure, telle que, getage, ou, get client, test client, point, get, un client, numéro, par exemple, 1, afficher les informations, du client, numéro 1, voilà, les clients, numéro 1, vous voyez, les informations, concernant, le client, numéro 1, client numéro 2, convient de l'ajouter, les informations, concernant, client numéro 2, quand même, ça est, il pourra, 20 points, alors, maintenant, comment, récupérer, l'âge, d'un client, point, get, âge, du client, numéro 1, alors, pour récupérer, bon, on peut utiliser, pardon, sans exécution, on peut utiliser, la table, du, comme on avait dans, les procédures et les fonctions, from, du, 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 le nom de la fonction, bien sûr, package.le nom de la fonction, et puis, du, client numéro 1, dans l'âge, et 23, alors, testez maintenant, la suppression, execute, test, client, point, supprimer un seul client, un client donné, comme paramètre, par exemple, par exemple, le client numéro 3, d'affir, Halima, Mohamedia, 63, alors, le client numéro 3, sera, supprimé, alors, alors, le client numéro 3, était bien, supprimé, maintenant, supprimer, lancer, la, 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 la procédure, delete client, qui va donc, supprimer, les clients, qui se trouvent, dans l'ensemble, 20, 30, 40, et combien de clients, qu'on a ici, ayant, l'âge, 20, 40, 60, 20, 30, 40, nous avons, client numéro 2, client numéro 6, et les autres, clients, ne se trouvent pas, dans l'ensemble, ne se trouvent pas, dans l'ensemble, 20, 30, 40, donc, les clients, qui vont être supprimés, c'est le client numéro 2, le client numéro 6, donc, après exécution, on va voir, après exécution, j'actualise, et puis, comme vous voyez, les deux clients, bien sûr, les deux clients sont, bien, supprimés, voilà donc, comment utiliser les packages, on a utilisé les packages, pour, grouper, ou regrouper, un ensemble, des spécifications, un ensemble, des procédures, un ensemble, des fonctions, on peut utiliser, la searchance, dans PLS client, telle que, les fonctions, ayant même nom, ou des procédures, ayant même nom, les fonctions, qu'on voit ici, ce sont des fonctions, qui sont, publiques, aucune fonction, qui est privée, pour déclarer, une fonction privée, donc, il ne faut pas, donc, il faut, la, l'utiliser, dans, ou, la définir, dans le corps, sans spécification, comme par exemple, git-h, git-h, donc, il se trouve, dans, dans, le corps, maintenant, il ne se trouve pas, dans, dans, la spécification, on va faire un exemple, un test, j'exécute, à nouveau, ma spécification, puis, mon corps, et je teste, sur, l'âge, alors, git-h, select, test, client, vous voyez ici, une erreur, puisque, git-h, n'est pas accessible, mais, il est accessible, au niveau de la suppression, il est accessible, dans le corps, donc, je peux l'utiliser, sans aucun problème, mais, à l'extérieur, ce n'est pas possible, puisqu'il est privé, donc, il est déclaré privé, pourquoi, parce que, il n'est pas spécifié, dans la partie spécification, il n'est pas déclaré, dans la partie spécification,